Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tiberiade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu éteindras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint-Jean est si important que, d'une certaine manière, il devient pour nous, prêtres, une sorte de Magna Carta que nous devons toujours méditer, même s'il se réfère à la figure du pape, bien sûr, parce qu'il est Pierre, et donc le pape en tant que vicaire du Christ est successeur de Pierre. Mais il est valable pour tous et il est également valable pour les catéchistes, les évangélisateurs, y compris les pères et les mères qui veulent transmettre la foi à leurs enfants. Le cœur du problème est la triple négation de Pierre, là-bas dans la maison du grand prêtre, et la triple question sur l'amour que le Seigneur pose à Pierre, mais maintenant, après la résurrection. Voilà le contexte, mais les détails sont extrêmement importants. D'abord, Jésus va demander trois fois à Pierre s'il l'aime, mais il ne va pas utiliser le même verbe, malgré que dans la langue française, on utilise le verbe aimer. Les deux premières fois, il utilise ce verbe aimer, verbe dans l'araméen, dans lequel il est prononcé, mais dans la traduction grecque dans laquelle l'évangile de Jean est écrit, ce verbe, un amour pur, un amour inconditionnel, ce verbe signifie un amour parfait. Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu de cette manière parfaite ? » Pierre ne répond pas avec le même verbe. Je répète, malgré que dans la langue française, il utilise le même verbe, mais il ne dit pas « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Cela aurait été normal. On te demande avec un verbe, tu réponds avec ce même verbe. « Tu m'aimes », l'autre répond en disant « Je t'aime ». Il ne répond pas avec ce verbe. Il répond avec le verbe « Vouloir », ce qui implique un amour sincère, mais un amour limité, l'amour d'un pécheur, pas l'amour d'un saint, l'amour de quelqu'un qui sait qu'il veut aimer, mais qui sait aussi qu'il ne parvient pas encore à aimer du tout. C'est pourquoi ce texte est si important pour les prêtres. Lorsque Jésus lui demande pour la troisième fois, il n'utilise plus le verbe « Aimer » parce qu'il s'est rendu compte que Pierre ne répond pas avec ce verbe. « Tu m'aimes, Seigneur, je t'aime ». « Tu m'aimes, Seigneur, je t'aime ». La troisième fois, Jésus ne demande plus avec le verbe « Aimer ». Il accepte ce que Pierre peut lui donner et lui demande « Est-ce que tu m'aimes ? » Cette fois-là, avec le verbe « Vouloir ». Et Pierre, qui comprend parfaitement ce que Jésus fait avec lui, répond « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime ». Même si son amour n'est pas parfait, et il y a eu la preuve récente de la négation dans la maison de Caïphe, mais même si son amour n'est pas parfait, Jésus lui donne une tâche. « Pêtre mes agneaux », c'est-à-dire les enfants. « Mes agneaux », la première tâche qu'il lui donne, prendre soin des enfants, ils sont sacrés. Prends soin des enfants et ensuite nourris mes brebis. Et il lui dit deux fois « Prends soin des enfants, prends soin des adultes, prends soin des personnes âgées, prends soin de mon peuple. Prends soin de ce peuple que je te confie, et je te le confie à toi qui n'est pas parfait et je te le confie à toi qui m'aiment mais qui manquent encore beaucoup pour m'aimer comme tu devrais m'aimer. Je te fais confiance et je te confie cette tâche. » Pierre est effrayé. Il est conscient d'avoir trahi Jésus. Peut-être qu'avant cette nuit du jeudi 100, il aurait répondu avec une certaine arrogance en disant qu'il aime. Il lui avait dit « Ma vie, je la donnerai pour toi. Même si tout le monde te trahit, je te le ferai. Je ne le ferai pas. Ma vie, je la donnerai pour toi. » Et Jésus lui répond « Tu es sûr ? » Ce soir, tu me renieras trois fois. Maintenant, il n'a plus d'arrogance. Pierre n'est plus orgueilleux. Maintenant, il est conscient de sa petitesse, de sa faiblesse, de ce que dirait Saint Paul. « Je porte ce trésor dans un vase d'argile. » Mais il veut aimer le Seigneur. Il veut l'aimer. Je pense que c'est là la grande leçon pour nous. Pasteur, y compris les catéchistes ou toute personne qui veut transmettre la foi. Est-ce que j'aime Jésus ? C'est la grande question. Est-ce que j'aime Jésus ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Honnêtement, Quand je me pose cette question, je réponds « Oui et non. » « Oui, je veux l'aimer. » « Et non, je ne l'aime pas assez. » Mais, si nous ne voulons pas l'aimer, s'il n'est pas la chose la plus importante pour moi et pour nous, que faisons-nous ici ? Que fait un prêtre qui ne veut pas aimer Jésus ? Un catéchiste qui ne veut pas aimer Jésus ? Comment vas-tu transmettre quelque chose que tu n'as pas ? Tu es, Saint Paul le dira quand il parlera de la charité, tu es une cloche qui sonne, une cemballe qui tente, tu es creux, tu es vide, et cela se voit. Cela se voit que tu ne vis pas cela, que tu es rien, parce que tu n'as rien. Ce n'est pas que tu es un pécheur qui vaut être en sang, quelqu'un qui est conscient de ses limites et qui en souffre et qui lutte. Mais tu es quelqu'un qui, peut-être, peut-être, c'était dans ta première jeunesse quand tu étais au séminaire, quand tu avais été ordonné, peut-être, je ne suis pas sûr non plus, mais disons peut-être. Et puis, qu'as-tu fait de ton premier amour ? Qu'est-il advenu de cette promesse d'ordination, de ce que tu as ressenti après les exercices spirituels ? Qu'est-ce qui est devenu ? Et tu t'étonnes que ton activité pastorelle n'ait pas de succès ? Mais si personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, si tu as un amour de 100, peut-être, tu pourras donner un amour de 80. Et si tu as un amour de 80, de 60, mais, si ton amour est de 10 ou de 0, que donneras-tu ? Si tu veux être saint, sûrement ceux qui dépendent de toi seront bons. Si tu veux être bon, ils seront médiocres. Et si tu veux être médiocre, ils seront mauvais. Je ne dirai pas comment ils seront si tu n'aspires même pas à la médiocrité. Le Seigneur me demande, est-ce que tu m'aimes ? Il me demande aussi si je veux l'aimer, mais il me connaît déjà, je ne pense pas qu'il me poserait cette question, mais il me demande, est-ce que tu m'aimes ? Et je lui réponds, tu sais tout, tu sais que je t'aime, tu sais au moins que je veux t'aimer. Nous devons aimer Jésus, Jésus est pour nous, il est tout pour nous, Jésus est tout pour l'Église, l'Église n'a pas de sens sans Jésus, et nous n'avons pas d'autre mission plus importante que d'aimer et de faire aimer Jésus. Après, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes fragiles, pécheurs, limités, de toutes les manières, limités dans nos qualités oratoires, intellectuelles, physiques, mais, que dans notre cœur, il y ait un désir ardent, un feu pour aimer Jésus, pour aimer l'amour. Qu'il y ait dans notre cœur le désir de l'aimer à fond, même si nous savons que nous lui donnons si peu, et de le faire aimer à fond, même si d'autres comme nous ne sont pas capables de le faire comme ils le devraient. Louez-sois Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada